Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette occasion, je vais expliquer le passé composé avec le verbe ER et le verbe IR. Pour commencer, il faut se rappeler de la conjugaison de l'auxiliaire à voir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pour former une phrase au passé composé, on doit commencer avec un sujet ou pronom personnel. Après, on utilise le verbe AVOIR au présent de l'indicatif, verbe au participe passé, et après, on utilise le complément. Observez la phrase. Attention au verbe au participe passé. Dans cette occasion, je vais expliquer uniquement les verbes en ER et IR. Les verbes en ER sont des verbes du premier groupe, oui, et les verbes en IR sont des verbes normalement du deuxième groupe. Mais attention, il existe des exceptions. Il existe une règle générale. Si les verbes du premier groupe, c'est-à-dire ER, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est effacer, oui, effacer le ER. Et on met un accent aigu sur le E. Observez l'exemple. Parler, parler. Étudier, étudier. Bien. Avec les verbes du deuxième groupe. IR, uniquement, on efface, oui, on efface le ER. Attention, tu n'écris pas, tu n'émets pas d'accent aigu, rien de rien. Observez l'exemple. Bon, maintenant, je vais exprimer des exemples en utilisant des phrases ER et des phrases IR. Observez. Tu as écouté l'explication. Nous avons regardé la télé. Ils ont réussi l'examen des français. J'ai rempli le formulaire. Bon, mes chers apprenants, c'est tout pour cette occasion. Pratiquez beaucoup ce sujet. Au revoir.